salut les amis à la haie malherbe dans l'heure un petit village de 1500 âmes à peine enzo 15 ans un adolescent sans histoire a été tué d'un coup de couteau ça s'est passé ce samedi 22 juillet et apparemment l'agression a eu lieu pour un simple regard suite au décès d'enzo une cagnotte a été lancée et une marche blanche est prévue ce mercredi 26 juillet donc oui un drame s'est joué à la haie malherbe dans l'heure ce samedi enzo 15 ans a été tué d'un coup de couteau deux jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue dans la foulée selon les premiers éléments de l'enquête la victime traverser la commune de 1500 habitants situé entre évreux et rouen une dispute verbale aurait éclaté entre la victime et les deux adolescents d'à peine 16 ans donc le jeune homme agressé aurait reçu un coup de couteau au thorax et n'a pas survécu malgré l'intervention des secours donc le maire a réagi et a indiqué que la victime était un jeune de la commune connu dans le village et sans histoire il indique également que l'agression aurait eu lieu pour un simple regard qui n'aurait pas plu depuis le décès d'enzo les marques de soutien affluent une cagnotte a été lancé sur la plateforme lecci afin d'apporter une aide financière à la famille d'enzo cette cagnotte est destinée aux frais d'avocats et pour les obsèques et une marche blanche est prévue ce mercredi 26 juillet à 17h30 devant l'église du village voilà pour plus d'infos je vous ai mis toutes les sources en description sous cette vidéo enzo ne fera pas la une des médias pendant des jours 1 le showbiz fermera sa gueule une fois de plus les autochtones seront dans l'empathie 1 et les autres ricaneront se soutenant coûte que coûte ainsi va la france enzo victime collatérale du vivre ensemble imposé pauvre gosse et pauvre famille de vivre un pareil à deuil la vérité c'est que ce gamin comme d'autres n'aurait jamais dû mourir et on le sait avant la france était un pays sûr il y à 40 50 ans les gens ne fermaient souvent même pas leur porte à clé ça veut tout dire en tout cas enzo malheureusement n'a pas les bons critères pour avoir droit à une once de compassion de la part de ces mafieux du gouvernement et oui l'indignation populaire et proportionnelle au taux de mélanine de la victime i have a dream je pense qu'il va y avoir une minute de silence à l'assemblée nationale je pense que mbappé mathieu kassovitz marion cotillard omar si je pense que tous ces gens vont tuiter je pense qu'il y aura et les filles la panneau le boyard à la marche blanche oui i have a dream ce n'est qu'un rêve en tout cas tout ça est triste pour ce pauvre enzo paix à son âme assez triste ça me rend dingue et pour ces pseudo stars de merde la douleur pour leur france a visiblement plusieurs vitesses connard moi je vais dire les choses pour mbappé ben enzo il est trop blanc pas assez racailles un garçon qui n'est pas issu de la diversité ça dérange oui je le dis trop français trop blanc et donc pas de minutes de silence et oui il n'y a que les racailles et qui ont droit aux honneurs dans ce pays qui ont droit de la compassion c'est c'est formidable c'est mbappé n'a pas mal à sa france là ça le dérange pas il s'en fout ce n'était pas un délinquant juste un ange parti trop tôt puis ne parlons pas de lfi enzo ne rentre pas dans leurs critères oula pas du tout trop blanc trop blond non 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 j'ai mal à ma france